Yo les gars c'est Tsunost, dans cette vidéo je vais vous montrer comment vous pouvez faire pour pouvoir obtenir la Curset Dual Katana mais pour faire court on peut dire plutôt la CDK qui sont les deux épées que Kozuki Oden avait dans One Piece entre la Yama et la Tushita normalement cette vidéo j'étais censé la publier il y a 5 mois mais bon j'ai pas pu la publier sur ce je vous présente mes sincères excuses cependant je passe l'intro et sur ce je vous dis bon visionnage avant de vouloir obtenir la CDK il faut d'abord avoir les deux premières swords qui sont la Yama mais aussi la Tushita en Mastery 350 mais aussi il faut être au minimum level 2200 et donc pour obtenir ces deux swords j'ai déjà fait des tutos auparavant dans lesquels vous trouverez les liens dans la description de cette vidéo une fois que vous aurez les deux swords Mastery 350 et que vous serez aussi level 2200 vous viendrez directement à Flutting Turtle qui est l'île de tortue derrière la mention il y a cette grande bâtiment dans laquelle vous devrez faire les quêtes pour pouvoir obtenir la CDK mais d'abord il faut d'abord venir parler à ce NPC c'est ce NPC qui va vous ouvrir la grande porte pour pouvoir rentrer à l'intérieur de ce grand bâtiment parce que si vous ne parlez pas ce NPC vous ne pourriez pas y rentrer donc il va falloir faire deux sortes de quêtes on va plutôt dire deux parties il y aura une partie pour la Yama mais aussi une partie pour la Tushita et chaque partie contient trois quêtes et donc sur chaque quête vous allez obtenir des items qui se nomment des alucard fragments et vous devrez en obtenir six pour pouvoir obtenir la CDK là c'est marqué Tushita Scroll car c'est les quêtes de la Tushita il suffit juste d'appuyer sur First Real pour commencer cette première quête donc une fois que tu l'as commencé il suffisera d'aller parler à trois NPC différents qui se trouvent au bord de l'eau pour pouvoir valider ta quête et obtenir ton premier alucard fragment le premier NPC il se trouve directement dans cette île de Floating Turtle donc il suffisera juste d'aller vers l'eau enfin au bord de l'eau ou plutôt dire sur le port de l'eau afin de pouvoir parler à ce NPC normal le NPC il vend des bateaux mais bon cette fois-ci il y aura le petit truc de Next Next et ça sera marqué Pardon Me et donc du coup tu appuies juste sur Pardon Me éventuellement et là une fois que tu as parlé à ce premier NPC tu vas aller trouver le deuxième NPC qui se trouve pas dans cette île mais qui se trouve dans l'île qui se nomme Antet Castel et donc en allant sur Antet Castel tu vas aussi aller voir le NPC qu'on peut acheter des bateaux mais plutôt dire le premium voilà donc tu vas faire un peu la même chose et une fois que tu l'as fait là tu vas appuyer aussi Pardon Me et une fois que tu as appuies sur Pardon Me là c'est bon tu vas aller retrouver encore le troisième NPC qui ne se trouve pas dans cette île mais dans l'île qui se nomme Indra Esland donc il va falloir que j'aille prendre plutôt les portails ou plutôt que vous allez prendre les portails si vous les avez débloqués de toute façon normalement vous êtes censé les avoir débloqués à ce level donc vous allez aller vers le côté où il y a le colisée du troisième monde il y a le port qui se trouve vraiment tout au bord là-bas bon non pas de l'autre côté mais plutôt devant voilà d'ailleurs cette quête là on m'avait plutôt aidé c'est pour ça que c'était un petit peu plus facile pour moi donc une fois que vous aurez trouvé le NPC qui vend les bateaux vous allez choisir plutôt pour les premium et vous allez le parler et une fois que vous allez appuyer normalement sur Next Next Pardon Me vous allez obtenir cet item donc là comme vous pouvez le voir une fois que j'ai appuyer sur Pardon Me j'ai eu le message qui m'a dit que j'ai reçu cette fameuse alucard fragment donc du coup il suffit juste d'appuyer sur menu item et là vous allez regarder vos variables et vous allez voir cette fameuse alucard fragment qui est un petit peu rouge voilà c'est ça le fameux item qui se nomme alucard fragment et là vous allez devoir encore retourner à floating turtle afin de prendre une nouvelle quête de la tuchita d'ailleurs il faut savoir qu'une fois que vous avez commencé une quête de la tuchita vous ne pouvez pas l'arrêter tant que vous l'avez pas fini au complet c'est comme ça aussi pour la yama bref une fois que vous aurez pris la deuxième quête en appuyant sur second trial vous allez devoir faire les raids de castel en gros c'est des pirates qui spawnent tous les 15 minutes on peut te dire une heure et 15 minutes mais bon cette fois ci on peut te dire au moment où moi je le faisais j'avais trop eu de la chance dès que j'ai pris la quête il s'était là donc du coup votre objectif il sera juste pas besoin de les tuer tous mais juste au moins deux minimum je dirais ou au minimum une mais bon faudra au moins tuer un ou deux au moins là votre quête sera validée mais bon sauf que moi bah vu que j'étais en service privé j'ai pu tous les faire afin de pouvoir m'assurer de pouvoir tous les tuer donc du coup une fois que vous aurez juste tuer un ou deux et que le raid sera fini vous allez recevoir votre fameuse alucard fragments et là vous en aurez deux des alucard fragments dans votre inventaire bref une fois que cela sera fait vous allez devoir retourner encore reparler à ce NPC pour pouvoir reprendre votre troisième ou plutôt dire dernière quête de la tuchita il vous suffisera juste d'appuyer sur third trial et une fois que vous aurez appuyé sur third trial là vous allez commencer votre troisième quête donc celle là c'est un peu plus difficile que par rapport aux autres parce que là vous devrez aller combattre un NPC ou plutôt dire un boss qui se nomme Big Mom ouais c'est Cake Queen qui se trouve directement dans cette île et l'île des gâteaux voilà je l'appelle comme ça même si c'est hors de tri donc du coup Big Mom il faudra le combattre plutôt dire il faut le tuer avant en moins de deux minutes ouais donc du coup ça va être un peu l'objectif une fois que l'avait tué en moins de deux minutes vous allez vous faire téléporter dans cette île c'est bien d'avoir la forme de Bouddha comme ça vous allez passer cette île plus rapidement cette île là il va juste consulter à tuer des mobs en fait donc du coup vous allez maintenir eux une fois que vous allez maintenir eux des NPC plutôt dire des mobs vont spoon et là il va falloir les tuer c'est bien pour ça que c'est bien d'avoir le fruit de Bouddha comme ça vous allez tuer Big Mom plus rapidement enfin et vous allez aussi terminer cette quête plus rapidement là il va falloir juste continuer à tuer ces mobs une fois que vous allez tuer ces mobs vous allez activer une deuxième torche parce qu'il y en a trois donc là j'ai activé le premier et donc là il y a le deuxième qui se trouve plutôt de l'autre côté juste vers ici mais bon de toute façon vous allez vous allez les retrouver une fois que vous allez être dans cette île là donc une fois que vous avez activé la torche c'est bien directement de se déplacer parce que les mobs ils viennent vers toi instant donc ils peuvent te one shot d'un coup voilà et donc du coup une fois que vous allez activer la dernière torche il y aura un petit boss le petit boss il va plutôt utiliser le fruit de Light et je peux vous assurer qu'il fait un peu pas mal de dégâts mais bon une fois que vous avez terminé tous les mobs il y aura un peu le boss à tuer aussi une fois que vous allez tuer le boss et tout donc du coup là une fois que vous avez terminé les mobs il faudra passer sur cet portail parce que la porte va s'afficher en blanc donc une fois que vous allez passer dessus vous allez obtenir cette fameuse item qui se nomme encore Alicard Fragment et là vous avez obtenu les trois Alicard Fragment mais plutôt de la quête de la Tushita enfin si vous avez commencé par la Tushita et à présent on va passer sur les quêtes pour la Yama il vous suffisera juste de venir parler à ce fameux parchemin ouais de l'autre côté là où c'est marqué Yama Scroll donc une fois que vous avez appuyé sur First Trial là vous avez commencé la première quête dans laquelle un NPC ou plutôt un joueur va devoir vous faire entre 8000 et 10 000 dégâts une fois que ça sera fait si le message n'est pas marqué que vous avez eu le Alicard Fragment vous devrez répéter ce mouvement jusqu'à ce que ça soit marqué donc du coup il faut que un NPC ou plutôt dire un joueur vous fasse entre 8000 et 10 000 dégâts donc du coup c'est plutôt simple comme quête une fois que vous serez revenu pour prendre la deuxième quête de la Yama en appuyant sur Second Trial qui est la quête la plus compliquée de tous les autres car il faudra tuer tous les mobs qui ont des points violés mais qui se trouvent dans toute la map du troisième monde donc du coup il va falloir tuer des tonnes de mobs qui ont un point violet moi j'ai décidé d'équiper cette fameuse accessoire qui se nomme Spalcard parce qu'elle permet de voir 10 fois plus loin voilà et j'ai décidé aussi de venir prendre le fruit de Dour parce qu'à ce moment là il n'y avait pas le fruit de Portal donc ce qui veut dire que cette vidéo date carrément depuis très très longtemps donc grâce à cette fruit ça peut me permettre de me téléporter dans les îles comme aller sur la première île du troisième monde qui est Port Town et donc du coup l'objectif ça va être juste de tuer ces NPC qui ont des petits points violés normalement vous êtes censé les remarquer une fois que vous avez activé la quête et qu'il y a de la brune donc moi personnellement j'ai un grand conseil pour vous conseiller afin de pouvoir terminer vite cette quête il y a des gens qui disent qu'il faut venir avec un ami mais personnellement si vous avez le fruit de Portal vous pouvez terminer cette quête plus rapidement moi je ne l'avais pas au début c'est pour ça que dans mon éventaire vous pouvez remarquer qu'il n'est pas là donc du coup il était très compliqué pour moi de terminer cette quête parce que je n'avais pas vraiment saisi au moment où je le faisais donc du coup ça m'avait repris 2h pour que je termine cette fameuse quête et donc un grand conseil pour vous que je peux vous conseiller c'est directement de commencer par la première île qui est Port Town puis passer à l'île de Hydra Island puis aller dans l'île de Gritry qui est le grand arbre que j'y irai tout à l'heure puis une fois que vous avez passé cette île là vous allez passer dans l'île de Floating Turtle une fois que vous avez terminé l'île de Floating Turtle vous allez aller dans l'île de Untead Castle dans laquelle il y a des fameux fantômes bon plutôt c'est un cimetière d'ailleurs dans cette île de Hydra Island n'hésitez surtout pas à venir dans cette fameuse endroit parce que c'est NPC ils sont aussi très importants bon là ils n'ont pas le poing violet c'est normal d'après moi je crois mais bon lorsque je les faisais j'avais pas remarqué il est poing violet ou poing violet c'est pour ça que je vous dis que je n'avais pas vraiment compris lorsque moi je le faisais et ça m'avait pris deux heures pour que je termine cette quête j'avais eu aucune information mais bon là je profite pour vous donner toutes les informations que j'ai eu pendant le temps que je l'ai fait donc il ne faut surtout pas hésiter à faire ces fameuses NPC bref l'objectif de cette quête c'est de tuer tous les mobs qui ont ce fameux poing violet jusqu'à ce que vous voyez le message qui sera marqué que vous venez d'obtenir un alucard fragment et oui il faudra même venir dans cette île de gâteaux voilà une fois que vous avez eu ce fameux message que vous venez d'obtenir un alucard fragment là vous pouvez mettre un coup de souffle parce que vous venez de terminer la quête la plus compliquée et à présent on va passer à la quête qui est plutôt la dernière quête pour pouvoir réaliser les trois quêtes de la Yama mais avant d'aller chercher la troisième quête je vous conseillerais plutôt de venir directement à Ented Castle et donc du coup c'est plutôt le cimetière du troisième monde et parler à ce NPC dans laquelle qui s'appelle Death King il faut faire des random surprises avec des bonnes et pour obtenir des bonnes j'ai déjà fait une vidéo auparavant comment faire pour obtenir beaucoup de bonnes sur Blossary mais bon je pense que je mettrai le lien dans la description de cette vidéo si ça vous enchantait d'aller le regarder donc il va falloir que vous puissiez random ce fameux item légendaire qui se nomme Halo Essence c'est plutôt une sorte de feu c'est pas le Fire Essence mais c'est plutôt le Halo Essence du coup une fois que vous avez random c'est à partir de là que je vous conseillerais d'aller prendre la troisième quête de cette fameuse quête de la Yama parce que si vous prenez la quête de la Yama mais que vous n'avez pas encore eu le Halo Essence vous ne pouvez pas spoon le boss qui se nomme Soul Reaper du coup une fois que vous avez pris la troisième quête vous pouvez aller directement à Ented Castle vu que j'avais déjà mis mon spoon là-bas je me téléporte directement afin de pouvoir spoon le boss donc une fois que vous serez ici la partie la plus simple c'est juste de spoon le boss et de vous faire tuer par le boss vous allez devoir laisser le boss vous tuer une fois que vous aurez tué ça va vous téléporter dans une autre salle comme celle de la Yama ou plutôt dire la Toshita que j'avais fait tout à l'heure bref là je vais directement aller voir là où se trouve le boss qui se nomme Soul Reaper et que normalement il va devoir me tuer mais si il vous tue et que ça ne vous téléporte pas ça veut dire que ce n'est pas bon vous devrez vous laisser encore retuer jusqu'à ce que ça marche le seul problème c'est que si ça marche pas vous perdez des bounties donc du coup faites bien gaffe de toute façon vous n'avez rien à faire à part vous laisser tuer une fois que vous aurez tué là ça va vous téléporter dans cette salle là oui c'est une autre dimension plutôt dire dans une autre île qui se trouve très 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 loin donc vous allez devoir faire la même chose que la Toshita que j'avais fait tout à l'heure donc du coup vous allez devoir tuer tous les mobs c'est bien de prendre directement le bouddha afin de pouvoir faire une petite glitch qui va vous permettre d'avoir des swords plutôt géants donc du coup c'est ce que j'ai fait directement afin d'avoir une très très grande sword enfin Mayama elle a l'air très très grande d'ailleurs on la voit vraiment pas trop mais bon lorsque je fais les attaques on voit que ça passe donc du coup c'est mieux de les tuer directement comme ça parce que c'est plus rapide et une fois que vous aurez aussi allumé la troisième torche parce qu'il y a éventuellement trois torches à allumer donc juste ne pas oublier de se déplacer directement une fois que vous avez spawn les mobs et là la porte va s'activer et là vous allez passer dessus et vous allez obtenir ce fameux alicard fragment qui est le dernier des alicards fragments donc c'est là où va se jouer la dernière partie qui est de faire un boss donc vous allez passer ici et maintenir la touche E une fois donc ça va se placer directement vous allez avoir une belle animation lorsque ça va se placer oui donc la porte va directement descendre d'ailleurs surtout n'oubliez pas de mettre vos stats en sword et avoir aussi la yama bref plutôt n'oubliez pas d'avoir vos stats en sword parce que si vous ne les avez pas en sword ben vous ne pouvez pas tuer ce mec en fait parce que vous ne pouvez pas le toucher à moins que vous l'avez bref une fois que vous l'avez tué ce boss je pense que vous allez obtenir le cursed gel katana oui et là il va y avoir des tonnes de mobs qui vont spawn devant vous mais bon ce sont des mobs qui ne sert à rien parce qu'ils sont en mode illimité ils ne vont pas donner de stats en fait ils ne donnent rien à part juste faire des dégâts ils ne donnent absolument rien donc ça ne sert à rien de rester là pour les tuer personnellement pour moi une fois que vous aurez obtenu la cdk là franchement vous devrez être content de vous parce que cette quête elle est super méga long à faire cependant il vous restera juste à le monter de maîtrise afin de pouvoir jouer avec du coup une fois que je l'aurai monté de maîtrise je vais pouvoir enfin vous faire une belle showcase juste après Musique ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501